Mais ça, c'est pas tout de fait. Aujourd'hui, on parle des duos au théâtre. En fait, on parle de théâtre. Les duos, facile à comprendre, à mon sens, à moi, il y a des... Ce qu'on connaît le plus, c'est les grands duos de cinéma. Laurel et Hardy, Apoteco Stello, Dean Martin, Jerry Lewis. C'est des duos qui reviennent. Ils ont fait toujours deux, trois, quatre, cinq films. Donc, on est habitué à voir Laurel et Hardy ensemble. Donc, ça, c'est des duos. Tandis qu'au théâtre, les duos, sont forcément éphémères. Le théâtre, c'est éphémère. Ça passe. Donc, si j'ai fait un duo avec Monique dans Le Lion en hiver, c'est pas sûr que... Bien, c'est sûr. Une chose est sûre, c'est qu'après Le Lion en hiver, après les représentations, on va passer à autre chose. Mais là, on est chanceux parce qu'on va faire encore un duo dans la dernière pièce, Le Diable Rouge. Je pense que Monique, avec la carrière extraordinaire qu'elle a, qu'elle a eu, qu'elle a encore, en a vécu des duos. Bien, avec toi, d'abord, notre premier duo, c'était à la télévision dans Coup de sang, qui était une création de Jean D'Aigle. C'était une grande, grande passion amoureuse. Ensuite, L'habilleur, au théâtre, L'habilleur, ici, à la compagnie de Jean Duceppe, c'est plus récemment tout ça. Et ensuite, Le Lion en hiver, qui est... Mais c'était une passion amoureuse aussi, Le Lion en hiver. C'est l'amour-haine, le pouvoir aussi. Parce que c'est sûr que dans une pièce comme, par exemple, Le Lion en hiver, les personnages des fils sont des personnages importants aussi. Un grand duo, ça n'empêche pas d'autres personnages d'être importants. Mais ce qui opposait Henri et Léonore, c'était justement la question des fils, à savoir qui allait succéder, la question des territoires aussi. Donc, au fond, ce qui intéresse primordialement, c'est le conflit qu'il y a entre cette femme et cet homme-là, qui ont tous les deux du pouvoir, mais qui veulent des choses différentes. Au fond, le théâtre, c'est ça. Ce qui est intéressant au théâtre, et Duceppe me disait tout le temps ça, c'est l'antagonisme. C'est comment des personnages qui n'ont pas ni tort ni raison, mais veulent profondément deux choses différentes. Quand deux personnages veulent deux choses différentes, mais que l'un n'a pas plus tort que l'autre, il y a un conflit qui s'engage. Puis ça, c'est intéressant sur scène. Dès qu'il y a un conflit, dès que deux personnages sont en agressivité l'un par rapport à l'autre, ça crée des étincelles. Puis c'est ça qui est intéressant au théâtre. C'est ça que j'appelle les grands duos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant 31 représentations, on se balle l'un contre l'autre. C'est un duel plutôt qu'un duo. Mais si ce n'est pas un duel, c'est comme un peu plat. Oui, oui.